Ensuite, M. H, 72 ans, se présente pour des symptômes évoluant depuis quelques semaines. Douleur à type de brûlure avec des fourmissements, un engourdissement des extrémités, une instabilité devenue sévère à la marche, aggravée par l'obscurité, responsable de chutes récentes. A l'examen, vous avez une altération de la sensibilité vibratoire à prédominance distale des 4 membres. Il a une erreur au sens de position des gros orteils, des difficultés au niveau de la préhension aveugle. Alors, l'appréhension aveugle, c'est quoi ? Je vous dis ça dans une seconde. L'appréhension aveugle, c'est quand vous allez dire au patient de fermer les yeux, vous allez prendre son pouce, vous mettez le pouce comme un autostoppeur, vous allez prendre le pouce, vous allez le bouger, et normalement, vous pouvez attraper votre pouce avec les yeux fermés. Un patient qui a des erreurs à ce test-là, il va chercher son pouce et il ne va pas l'attraper. OK ? Donc, erreur à l'appréhension aveugle, il a une altération de la sensibilité tactile et algique, pas de déficit moteur, pas d'amyotrophie, mais des réflexes abolis, et un électromyogramme qui retrouvait quelque chose dont on va parler finalement très rapidement. Le diagnostic est sur quels arguments la voisine ? Donc, un syndrome neurogène périphérique de type polynévrite. Oui. Alors, je préfère le terme de polyneuropathie que polynévrite. Je trouve que c'est plus... Enfin, polynévrite, ça sous-entend le hit à la fin, une origine inflammatoire. Je préfère parler de polyneuropathie. OK ? Très bien. Devant une évolution subaiguë ? Alors, je veux que tu... La polynéuropathie, ce n'est pas assez. Il faut que tu la caractérises. De type axonale ? De type axonale, c'est très bien. Tu me l'as dit sur l'EMG. Tu m'as dit déjà les dévolutions subaiguës. Ça, ce n'est pas une caractéristique de la polynéuropathie. C'est celle-là qui est subaiguë. Il y en a deux qui sont chroniques, il y en a deux qui sont aigües. D'accord ? Donc, c'est une polynéuropathie axonale subaiguë. Tu peux me rajouter en plus qu'elle était sensitive et ataxiante. Il y a des troubles sensitifs au premier plan et puis responsables de troubles de l'équilibre. D'accord ? Donc, ça, c'était vraiment... Mettez-en le plus possible. D'accord ? Mais c'est bien. Alors, continue. Donc, devant quels arguments ? Donc, devant les troubles de la sensibilité subjectif, au début, palesthésie, allodinie, objectif avec une atteinte de la sensibilité profonde et thermoalgique. Alors, la palesthésie, ce n'est pas une... Enfin, quand tu testes la palesthésie, c'est une atteinte objective. S'ils ne sont pas de la vibration, c'est une atteinte objective. Les signes d'atteinte subjective, c'est les fourmiments. Paresthésie. Ah, paresthésie. Moi, je n'ai compris pas l'esthésie. L'erreur est de mon côté. Vas-y, continue. Une diminution, abolition des réflexes ostéotendineux et l'EMG qui montrait une atteinte axonale. D'accord. Alors, donc, on parlait chez elle de polyneuropathie. On va tout détailler. Polyneuropathie, pourquoi ? Parce qu'on a une atteinte neurogène périphérique avec des troubles plutôt sensitifs, parce qu'on a des troubles sensitifs d'écatement. Mais pourquoi neurogène périphérique ? Parce qu'il y a une abolition des réflexes ostéotendineux et que l'électromyogramme nous oriente vers une atteinte d'une aire périphérique aussi. Pourquoi une polyneuropathie ? Parce que c'est une atteinte neurogène périphérique bilatérale symétrique, prédominant en distalité, qu'on appelle longueur dépendante. D'accord. Ensuite, pourquoi subaiguë ? Parce que début en quelques semaines. Et pourquoi axonale ? Parce qu'on l'a vu sur l'EMG. Alors ça, il y a votre copine qui est très très douée, qui vous l'a dit. Mais c'est peut-être pas évident pour vous tous. Alors l'EMG, on a vu tout à l'heure comment ça se passait. Il y a la phase de stimulation-détection. Ça, c'est donc la première phase. Comment on va faire ? Donc on enregistre chez les patients un potentiel d'action. Donc là, j'ai dit on stimule. Là, on commence à détecter. D'accord. Et cette stimulation-détection va déjà nous aider à caractériser notre atteinte démyélinisante ou axonale. Donc sur la stimulo-détection, qu'est-ce qu'on voit ? Alors déjà, ce qu'on peut regarder sur un enregistrement de stimulo-détection, c'est l'intervalle de temps entre la stimulation et la détection. Ça s'appelle la latence. Si vous faites une distance sur un temps, ça donne une vitesse. Donc les neurologues qui font de l'EMG, ils ont toujours un petit cordon autour du cou, un mètre ruban, parce qu'ils mesurent la distance entre l'endroit qu'ils ont stimulé et l'endroit qu'ils ont détecté pour mesurer la vitesse de conduction. Donc ça, c'est le deuxième paramètre important. Et le troisième paramètre, c'est l'amplitude. Alors ces trois paramètres vont évoluer différemment selon que l'atteinte est axonale ou démyélinisante. Alors c'est plus facile de comprendre le démyélinisant, parce que la méline, c'est ce qui aide à faire passer l'influ nerveux, non pas de proche en proche, mais de neutre en pied en neutre en vie. Globalement, ça fait passer l'information plus vite. Donc si la myéline est abîmée, on va avoir un allongement de la latence, parce que vous allez stimuler, ça va mettre un peu de temps avant d'être détecté. Donc allongement des latences. Vous allez avoir des vitesses de conduction nerveuse qui vont être diminuées. D'accord ? Mais par contre, le pool d'axone efficace est là, il marche bien. Donc l'amplitude, la qualité du potentiel d'action, son amplitude, va être conservée. D'accord ? C'est juste une question de fil conducteur. Conservée. Par contre, si on est dans une atteinte axonale, c'est tout le contraire. L'information est de mauvaise qualité, mais elle est bien conduite. Bien conduite. D'accord ? Donc, latence et vitesse de conduction nerveuse normales, mais amplitude diminuée. Quand on parle de bloc de conduction, c'est souvent que l'information, on voit ça dans les atteintes démilinisantes, les blocs de conduction, c'est que ça passe pas. D'accord ? Il y a un moment où l'information passe plus parce que la myéline est trop abîmée. D'accord ? Donc ça, le terme de bloc de conduction révèle souvent une atteinte démilinisante. D'accord ? La deuxième phase de l'électromyographie, c'est la détection seule. Vous prenez une petite aiguille électrode et vous l'introduisez dans différents groupes musculaires et vous allez regarder la qualité du signal au repos, puis à l'effort. D'accord ? Alors, en général, dans les atteintes démilinisantes, la détection seule est normale. En fait, les anomalies de la détection, on va les voir dans les atteintes axonales. Et ça va être au repos des fibrillations. Ce qu'on appelle une fibrillation. On va avoir des potentiels, ce qu'on appelle des potentiels lents de dénervation. C'est-à-dire qu'il y a une dénervation, donc il y a, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un potentiel en dénervation sur un EMG, ça ne sert à absolument à rien à votre niveau. Mais on peut voir ça, des PLD, ce qu'on appelle les PLD. Ça, c'est au repos. Et à l'effort, vu que vous avez moins d'unités motrices qui marchent, qui sont efficaces, vous allez avoir un appauvrissement du tracé. D'accord ? Donc un tracé pauvre. Voir des fois simple quand c'est une seule unité motrice qui bat. D'accord ? Donc ça, c'est globalement tout ce que vous avez à savoir sur l'EMG. Si soit on vous donne les résultats d'un EMG, vous savez à quel type d'atteinte vous avez à faire. Soit c'est l'inverse, on vous dit qu'il y a une atteinte déminisante, on vous demande à quoi ressemble l'électromyogramme. Vous savez, le rédiger. Voilà. Donc là, on avait chez ce patient-là une diminution des amplitudes distales. Ça caractérisait bien une atteinte axonale qui allait, on ne vous donnait pas la détection, vous venez juste à simulodétection. Donc en détection, on aurait pu vous dire, on retrouve en plus dans les muscles distaux, on retrouve une fibrillation au repos ou un tracé pauvre à l'effort. Voilà. Alors les hypothèses éthiologiques, ça c'est toujours la question un peu chiant parce que l'atteinte de l'eurogène périphérique, vous êtes jamais, enfin, vous ne vous sentez jamais à l'aise. D'accord ? Vous ne savez pas trop, vous pensez un peu au diabète, mais vous vous dites, mais ça, ça ne ressemble pas à une polynéropathie diabétique. Tu vois ? Donc là, j'ai fait exprès un petit peu de te mettre, tu vois, dans un cas qui ne te ressemble pas à quelque chose que tu connais, ce n'est pas le diabétique connu, qui est un petit peu mal dans les mollets. Tu vois, là, c'est le type, vraiment, il a une polynéropathie, il marche comme ça, il n'est pas bien. À quoi tu penses ? Alors, en fait, moi, j'avais un peu mis toutes les éthiologies possibles. Eh bien, tu as bien. Dans ce cas-là, tu as bien fait. D'accord ? Tu as parlé de quoi, alors ? Donc, une origine infectieuse. Oui. Une origine néoplasique. Une origine... Une origine... C'est plutôt virus, siphilis, par exemple, oui. Une origine néoplasique. C'est quoi, dans les origines néoplasiques ? Je ne sais pas. C'est très bien. Dans les origines néoplasiques, il faut penser surtout à tout ce qui est maladies hématologiques. C'est les lymphomes, notamment les gammapathies monoclonales, qui peuvent donner des origines néoplasiques aux polynéropathies. Très bien. Ça, il faut surtout y penser devant le caractère subaigu des symptômes. Quoi d'autre ? Ensuite, métabolique. Oui, métabolique, c'est un peu... Ça donne généralement des atteintes plus chroniques. Mais je ne t'en veux absolument pas de ne pas l'avoir mis, au contraire. Alcoolique, diabète, et ensuite, auto-immune. Qu'est-ce qu'il y a ? Auto-immune. Oui, auto-immune. Bien sûr, ce n'est pas le terrain, le monsieur H de 72 ans. Mais pourquoi pas ? Ok ? Lupus, bouge-ronges-jeux-graines, toutes ces choses-là, ça peut donner des polynéropathies de révélation aiguë, subaiguë, et ça valait des points dans ma réponse. Quoi d'autre ? Alors, quand tu mets... Moi, je sépare néo et paranéo, d'accord ? Et paranéo, en neuro, dès que vous voyez quelque chose, des symptômes d'apparition assez rapides, qui vont s'installer, être très handicapant rapidement, pensez au paranéo, d'accord ? Même si vous n'avez pas quel anticorps est mis en cause, vous en foutez, vous marquez paranéo, d'accord ? Donc là, le but du jeu, c'était d'éviter de perdre des points. Donc, tu as bien fait, tu m'as mis plein de choses, et finalement, tu vois, tu as eu quasiment tous les points. Tu m'as oublié juste un truc que j'aurais aimé entendre. C'était toxique aussi, d'accord ? Et pas seulement par rapport à l'alcool, mais des antimyotiques, l'arsenic, par exemple. Donc là, vraiment, les grosses causes, et les grosses causes, c'était infectieux, inflammatoire, néo, paranéo et toxique. Et vraiment, les quatre premiers, vous ne pouviez pas ne pas y penser, du fait de cette évolution assez rapide des symptômes. D'accord ? Ensuite, le bilan retrouve des anticorps anti-HU, très nettement supérieurs à la normale. Que suspectez-vous ? Moi, je ne suspecte rien du tout, parce que je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, voilà. Mais j'ai voulu, justement, te déstabiliser. C'est réussi. Et c'est réussi. Tu vois, je n'ai pas voulu te mettre un truc assez classique, le diabète, j'aurais pu le faire. C'est peut-être plus ce qui va tomber, mais si tu reprends les annales de l'internat, tu retrouves des fois qu'il y a des dossiers. Il y a un dossier, tu te demandes comment c'est tombé. Tu te demandes, il y a des trucs, tu te dis, mais je suis censée vraiment connaître ça. Voilà. Donc, il faut savoir un petit peu rebondir, essayer d'avoir... C'est le genre de truc, tu dois avoir une petite connaissance un petit peu générale. Donc, tu vois, ça, c'est une cause très... Enfin, pas fréquente, mais à connaître, parce qu'il y a des choses à mettre en place. Il faut rechercher... Il va falloir rechercher après une néoplasie. C'est les anticorps anti-HU. Ça se voit dans les polyneuropathies paranéoplasiques. D'accord ? C'est ce qu'on appelle... Ça fait partie de la catégorie des anticorps anti-neuronaux. Il y en a de plusieurs types. Les anticorps anti-HU, anti-Io, anti-Ri, ils ont tous des noms à coucher dehors. D'accord ? Mais ça fait partie de la gamme des paranéos. Donc là, même si tu avais des doutes, il fallait quand même penser au paranéos. Ça ne ressemblait pas à un anticorps que tu connaissais, donc finalement, ça ne pouvait pas être grand-chose d'autre que du paranéos. Tu sais que le paranéos, c'est des symptômes qui ne sont pas causés par la tumeur directement, mais par la production d'un anticorps qui va venir détruire certaines régions du corps, une production par la tumeur d'un auto-anticorps. D'accord ? Voilà. Qui, là, va détruire les cellules nerveuses périphériques. Ok ? Donc, les anticorps anti-HU s'appellent la neuropathie de Danny Brown. Ok ? C'est son petit nom. Ok ? Voilà. Mais il fallait vraiment le connaître. Je pense que c'est... Il faut le connaître sans... Enfin, tu n'as pas besoin de connaître le détail de cette pathologie, mais il faut savoir y penser. C'est quelque chose handicapant rapidement. Qu'est-ce que tu faisais ? En vue du teint, on peut chercher un cancer colorectal ou de la prostate ? Ouais. Alors, voilà. Ça, tu ne pouvais pas vraiment savoir, mais tu as bien essayé. C'était le poumon qu'il fallait chercher. En fait, les anti-HU, c'est plus souvent... C'est un des anticorps... De ces anticorps antineuronaux qui est le plus fréquent, qu'on connaît le mieux, et qui donne des polyneuropathies. Et ce qui est souvent associé à des cancers bronchiques. Voilà. Toujours est-il que si vous aviez suspecté une cause paranéoplasique, si vous aviez quand même réfléchi, que vous n'étiez pas arrêté à la question 4 directement. Tu vois, si tu avais un petit peu réfléchi, tu disais, qu'est-ce que ça peut être ? Et qu'est-ce que ça ne peut pas être ? Enfin, ça ne pouvait être que paranéo. Une histoire d'anticorps qui ne correspond pas à une maladie immunitaire que tu connais. Ça pouvait être... Voilà, tu n'y as pas pensé. Donc voilà, ça ne pouvait être que paranéo. Si tu n'avais pas la bonne réponse à la question 4, tu pouvais quand même continuer. Et dans ce genre de dossier, c'est pour vous montrer que même si tu n'as absolument aucune idée de quelle est la réponse à une question, essaye quand même de passer aux questions suivantes. Parce que même si tu ne répondais ni à la question 3, ni à la question 4, tu pouvais finir le dossier. OK ? La voisine derrière. Donc j'ai dit question 4, on réalise un scanner thoracique à coupe fine à la recherche d'un cancer bronchopulmonaire. Question numéro 5. Vous instaurez un traitement éthiologique adapté. Les symptômes présentés par M. H. se stabilisent. Il reste quand même gêné dans sa vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu peux lui proposer sur le plan symptomatique ? Ben, tu ne sais pas. Mais tu n'as pas le droit de ne pas savoir répondre à cette question. Que ce soit clair entre toi et moi, tu n'as pas le droit de ne pas savoir répondre à cette question. Parce que tu es passé trop vite et tu t'es dit qu'est-ce que je peux lui proposer. Mais il faut d'abord... Parce que tu n'es pas allé assez loin dans la lecture de l'énoncé. Par quoi est gêné ce malade ? Par quoi est gêné ? Je vais vous faire le patient. Il faut que je vous imite le patient. Alors, le patient arrive dans votre box de consultation. Le patient est comment ? Il a des troubles de l'équilibre, il vous l'a dit. Donc, il a une ataxie proprioceptive, très probablement sensitive. Alors, l'ataxie proprioceptive, en général, les patients, ils peuvent marcher mieux qu'un cérébelleux les yeux ouverts. Mais quand c'est assez avancé, ils sont un petit peu... Ils ont une marche un peu, on dit, talonnante. Parce qu'en fait, ils ne vont pas sentir le sol sous le pied. Ils ne vont pas sentir le sol arriver. Donc, ils vont claquer le talon à chaque fois. Et dès qu'ils vont aller faire pipi la nuit, ils vont se casser la gueule. Donc, vieux de 72 ans, avec des troubles de la marche, qui ne voit pas la nuit et qui a une prostate un petit peu hypertrophique, globalement, c'est fracture du fémur dans l'année. OK ? Donc, ton monsieur, il vient parce qu'il se plaint de troubles de la marche et de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on fait quand chez un patient qui a des troubles de la marche et de l'équilibre ? On fait de la kinésithérapie. C'est la réponse à tout, la kinésithérapie. Tu ne peux pas passer un dossier de neuro sans marquer de kinésithérapie quelque part. D'accord ? Il vient, c'est marqué clairement parce qu'il a des troubles de la marche et il est encore gêné. Tu vas lui faire une kinésithérapie avec de la rééducation proprioceptive. D'accord ? Deuxièmement, ton patient, après avoir marché en talonnant dans le couloir pendant des heures, il s'assied enfin à ton bureau et tu dis, docteur, j'ai mal. D'accord ? Docteur, j'ai mal, j'ai des fourmillements qui me font mal dans les jambes, j'ai des décharges électriques dans les jambes, j'en ai marre, faites quelque chose pour moi, je veux me suicider. Qu'est-ce que tu fais ? À ce stade, ouais. Mais bon, il a mal. Non mais on va laisser répondre votre copine. Qu'est-ce que tu fais comme traitement ? Neurologique. Et c'est quoi ces dantalgiques pour les douleurs neurologiques ? Soit des antidépresseurs tricycliques, soit quoi ? Ça, c'est une gamme d'anti-épileptiques. D'accord ? Donc, tu vois, ce que tu viens de répondre à cette question, sache que c'est quelque chose que je prescris tous les jours, soit de la kiné, soit un traitement des douleurs neurogènes. D'accord ? Tu n'as plus le droit, à partir d'aujourd'hui, d'oublier de parler d'une de ces deux choses dans un dossier neuro. D'accord ? Tu dois t'en souvenir, traiter ton patient sur le plan symptomatique, ça leur change la vie. Ok ? Donc, kinésithérapie avec rééducation propriéceptive, premièrement, si oublie zéro la question. Deuxièmement, traitement des douleurs de type neuropathique. Alors, soit avec, si c'est des douleurs très paroxystiques, des décharges électriques, ou des fourmillements très gênants, c'est plutôt les anti-épileptiques. Ça peut être du norontin, ça peut être du rivotril le soir, ça peut être du lyrica, par exemple, il y a plusieurs gammes. On s'en fout, il faut qu'il y ait marqué anti-épileptique. Soit si c'est des douleurs plus lancinantes, permanentes, on peut avoir recours aux antidépresseurs tricycliques type l'aroxyde. Ok ? C'était zéro à la question aussi. Donc, imagine ton patient. Si tu es perdu dans un dossier de neuro à l'ENC, tu penses à moi et tu relis l'énoncé en essayant de visualiser le malade, comment il est, comment il marche et de quoi il se plaint. Ok ? Tout à l'heure, j'avais marqué quelle est votre démarche, ça a commencé par la plainte du patient. Ça a un intérêt aussi en thérapeutique. Ok ? Question numéro 6, 6 mois plus tard, c'est ça, il est traité, il a des céphalées importantes. Donc, il a été traité pour son problème néoplasique, on vous l'avait dit antérieurement, mais il se plaint de céphalées importantes. Il vous reconsulte surtout au réveil, il a une perte de force au niveau du bras droit et vous notez une asymétrie au niveau de la face avec un effacement du pli nasogénien, une chute de la commissure labiale droite, impossibilité de siffler, blablabla, et je vous demandais que recherchez-vous cliniquement pour essayer de caractériser l'atteinte faciale ? Alors, on cherche à savoir si c'est central ou périphérique. Tout à fait. Donc, il faut faire rire le patient pour chercher une dissociation automatique co-volontaire. C'est quoi la dissociation automatique ? C'est-à-dire que quand c'est automatique, il va rire, par exemple, symétriquement, alors que s'il se force à rire parce qu'on n'est pas drôle, les mains, il aura un sourire. Tout à fait. C'est là que c'est des mauvaises blagues à des malades. Parfait. Et il faut que j'analyse les tâches supérieures et inférieures parce que les tâches supérieures, il est énervé par les deux hémisphères, c'est ça ? Tout à fait. Et pas les tâches inférieures. Et donc, il faut regarder bien ses cils et le signe de Charles Bell, s'il arrive à bien fermer son oeil ou pas. D'accord. Donc, quand vous avez une atteinte du bas de la face, c'est-à-dire une asymétrie au niveau du bas de la face comme as malade, ça peut se voir soit dans les atteintes faciales, les paralysies faciales périphériques, soit dans les atteintes, les paralysies faciales centrales. D'accord ? Dans les atteintes périphériques, il va y avoir l'association d'une atteinte du facial inférieur et du facial supérieur. On va voir l'atteinte du facial supérieur par la recherche d'un signe de Charles Bell. Globalement, quand il essaie de fermer les yeux, il n'y arrive pas, il y a son oeil qui balance vers l'arrière. Soit une atteinte, soit un signe qu'on appelle des cils de souk. C'est-à-dire, quand il essaie de fermer les yeux, il ferme moins bien d'un côté, donc il y a les cils qui ne ressortent plus. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose à rechercher, la recherche d'une atteinte faciale supérieure, Charles Bell ou signe des cils de souk. Deuxièmement, dans l'atteinte centrale, donc c'est une atteinte qui va concerner juste le facial inférieur, puis comme tu l'as dit, l'étage facial supérieur est énervé par les deux hémisphères, donc une lésion dans un hémisphère, c'est-à-dire une atteinte centrale dans un hémisphère, ne va pas entraîner d'atteinte du facial supérieur parce que l'autre hémisphère aura pris le relais. D'accord ? Donc ce sera une atteinte limitée au facial inférieur sans atteinte du facial supérieur avec ce qu'on appelle cette dissociation automatico-volontaire qui fait qu'il rigole bien quand tu es drôle et qu'il rigole asymétrique quand tu n'es pas drôle. Question numéro 7, vous réalisez donc devant son atteinte clairement brachio-faciale, vous allez réaliser une imagerie cérébrale que je vous demandais d'interpréter et de me dire la cause la plus probable dans le contexte. Alors c'est un scanner cérébral en coupe transversale avec injection de produit de contraste. On peut voir une image arrondie, hétérogène dans son centre avec une prise de contraste périphérique. Donc c'est une image en cocarde qui est, je ne sais pas, pariétale avec un effet de masse et une déviation de la ligne médiane. Je ne suis pas trop d'accord pour la déviation de la ligne médiane, mais on va revenir. Oui, enfin, c'est pas la pré-déviation de la ligne médiane. Évocateur d'une métastase cérébrale de cancer bronchique. Quelles auraient été dans l'absolu les autres étiologies que tu aurais pu évoquer ? Un glioblastome, un abcès, une toxoplasmose, une cryptococose, un lymphome. Un lymphome, très bien. Super. Donc c'était effectivement, vous voyez bien, comparé à nos IRM d'avant, on voit très très bien l'os autour du cerveau, le parenchyme un peu moins bien. C'est donc un scan cérébral avec injection de produit de contraste CED. Alors ces lésions, ces coupes qui passent par les ventricules latéraux, globalement ça passe par le lobe frontal, la majeure partie c'est le lobe frontal et le lobe pariétal. Le lobe temporal et occipital c'est beaucoup plus bas. C'est pas parce que c'est vers l'arrière que c'est occipital. Le lobe occipital c'est en arrière et en bas. D'accord ? Donc là on est relativement en haut dans le cerveau. Donc en avant c'est le lobe frontal, en arrière c'est le lobe pariétal. On était plutôt en frontal mais moi dans ma correction j'ai mis ce que vous devez mettre pour pas vous tromper, c'est frontopariétal. Il y a de l'odème un peu partout, c'est frontopariétal et ce sera complètement accepté. Voilà. C'était surtout le côté qui nous importe de dire que ça se situait du côté gauche. Donc c'est une lésion unique arrondie, hypodance en son centre prenant le contraste de façon annulaire avec un halo hypodance tout autour correspondant à de l'odème. Ça s'appelle comme elle l'a dit une image en cocarde. J'avais un effet de masse sur le ventricule latéral gauche mais pas de vraie déviation de la lune médiane. En tout cas pas quelque chose qui m'évoque un engagement. Les diagnostics à évoquer devant toutes lésions en cocarde ce sont tumeurs cérébrales primitives de type glial, gliobastome ou de type lymphome. Ensuite, abcès, soit l'abcès pyogène qu'on peut voir chez les immunocompétents, le tuberculome, la cryptocopose, la toxoplasmose, il y a plein de choses qui peuvent donner des abcès. Soit enfin la métastase cérébrale dans le contexte actuel c'était effectivement la métastase cérébrale à laquelle il fallait penser. Vous voyez donc que ce dossier, même si vous ne saviez pas ce qu'avait ce patient et même si vous étiez dérouté, vous n'aviez pas le droit de vous tromper sur le reste des questions et d'avoir quand même pas mal de points. Merci. 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 Merci.